Nous sommes là, au Togo, avec le pasteur, le révérend, le pasteur, le général Dami Makosso. On a longtemps dit que Makosso n'est pas un vrai pasteur, Makosso n'a pas d'église. Nous sommes au Togo. Makosso est en train de faire les miracles. Il délivre. Il a même remis une somme de 100 000 francs à une femme. Avant que vous ne regardez un extrait, voici un constat que vous allez faire. Remarquez très bien que les caméramans ne tombent jamais. Les caméramans ne sont jamais possédés. Ceux qu'ils appellent les commandos, les gars qui attrapent les gens qui tombent là, ne sont jamais possédés. Ils sont toujours résistants. C'est les vidéos, c'est les qui animent là, qui mettent le show là. Ils ne sont jamais possédés. Regardez dans l'extrait. Ils sont au nombre de 51 personnes. J'ai dit combien ? Il y a 51 personnes qui sont dans cette salle. Donc Dieu me dit qu'il va manifester sa gloire au travers d'eux. C'est 51 personnes pendant que je vois Dieu me dire certaines sont des prophétesses. Je ne sais pas pourquoi. Il dit dans la salle, il y a 51 femmes et hommes sur qui il a déposé une grâce prophétique. Oh my God, ce sont des gens qui parleront et qui diront qu'il s'y parle, il est éternel. Ils sont là. Ils sont au nom des saints. Oh my God. Commando, il est dans cette rangée. Il me dit qu'il va faire des choses extraordinaires avec toi. Je vois un passeport qui t'amène en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada. Il y a une grâce qui est sur toi. Il y a une faveur qui est sur toi. Merci peu pour ta grâce et ta faveur. Lève-tête demain ma fille, touche, 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 pas vite, libère sa vie, pas vite, libère sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les beaux-saintes te prennent. Réka, santo, merci peu pour ta faveur, merci peu pour ta faveur, aidez la commando. Il y a quelque chose qui est sur elle, c'est une foyance, c'est une foyance. Ça me fait tellement rire. Parce que je ne sais pas pourquoi ces pasteurs ont toujours une même manière de préserver. Nous sommes au Togo. Au Gabon, vous allez voir, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, ils ont une même façon de délivrer. Une même façon, je veux dire quoi, de délivrance. Une même façon de... Ah, je ne sais pas. Et quand ces gens-là te donnent un village, mais c'est un moment à une fois, des gens ont tellement crié et ils prophétisent que tout le monde sera milliardaire ou que tout le monde sera riche dans cette église. Je vous propose d'écouter un extrait et je vous ferai après. Et s'il brille maintenant, je me mets à chez nous devant Dieu. Je ne sais pas où tu es dans la salle, mais dans un délai de 72 heures, les tenants t'accordent des milliards, les tenants t'accordent ton mariage. Je dis dans 72 heures, celui qui me dit Amen. Lève-toi, c'est toi sur la tête des ennemis. Je vais vous faire écouter un frère qui parle parce que les églises de réveil aujourd'hui ne font pas même plus. Aujourd'hui, tu n'es pas dans une église de réveil, c'est comme si tu n'as plus de vie. Écoutons attentivement notre frère ici qui parle un peu de sa vie. Je vous prends un frère pour vous donner plus de détails. Écoutons-le attentivement. Famille, oh, il est très milliardaire, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, ok. Mais avant de donner ma vie à Jésus, laisse-moi te rappeler une seule chose. Là où tu es en train de finir ta vie à 55 ans, là, c'est par là que j'ai commencé la mienne. À peine d'avoir passé deux nuits dans les églises réveillées, tu me fatigues les oreilles, tu me fatigues les oreilles, donne ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire, je suis né dans une famille laïque. Genre tous les dimanches, pendant que mon père allait à l'église catholique, ma mère allait à l'église protestante. Et celui qui restait nous garder à la maison était musulman. Je suis né, grandit dans une famille, pas de pression de mes parents, pour que tu viennes aujourd'hui me harceler. Mes parents ne me forçaient pas d'aller à l'église, raison pour laquelle mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs se sont baptisées enfant. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'avait pas été le cas pour moi. C'est à 15 ans que je prends conscience, je vais volontairement m'inscrire à la catéchèse de l'église catholique, où j'ai passé trois années de ma vie. Les dimanches, j'étais à l'église, c'était obligatoire. Les mercredis, à partir de 16h, c'était la catéchèse. Après la catéchèse, il y avait la messe de 18h, c'était obligatoire. Parce qu'après, le catéchiste va signer vos cartes. Oui. Ce qui fait que huit absences, que ce soit l'année. C'était obligatoire. Donc, après avoir traversé tout ça, j'ai embrassé l'aventure. Je suis arrivé en Libye, je me suis islamisé. J'ai pratiqué l'islam pendant trois ans. Je suis parti de là pour aller de l'autre côté. Pendant mon séjour en Guadeloupe, j'ai embrassé les églises réveillées, où j'ai pratiqué pendant au moins six mois, avant de prendre conscience que ma spiritualité n'était pas dans tout ceci. Avant de prendre conscience qu'il faut que je m'appuie sur mes racines, pour avoir une bonne intercession dans l'au-delà. Donc, arrêtez un peu. Vous étiez où durant votre vie? Vous étiez où pendant les 55 ans, avant de venir découvrir Dieu à ton âge? Arrête de me harceler. Arrête de me harceler. Nul ne pas enseigner Dieu à l'autre. Dieu est comme un liquide qui occupe la forme du vase qui le contient. Dieu est dans le cœur de tout un chacun. Ne venez pas perturber la tranquillité des gens. C'est quelle église que vous parlez tous les jours? Vous sautez sur les gens qui ont soif, avec de l'eau en poche, pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est quelle église que vous marchez avec les comptes bancaires bourrés, mais vous n'êtes pas capable de donner un doigt de banane à un enfant qui a faim, afin de lui donner l'énergie qu'il a besoin pour écouter vos conneries? Vous ne savez pas que ventre affamé n'a point d'oreille? C'est quelle église que vous passez le temps à amasser les biens, l'or, le diamant et tout, et tout, pendant que les gens souffrent, meurent à côté de vous? C'est quelle église? Vous pensez que quoi? Vous pensez vraiment que quoi? Arrêtez de saturer les oreilles des gens. Arrêtez un peu de faire ça. Vous n'avez pas de leçon de Dieu, de spiritualité à donner à qui que ce soit. Dieu habite dans le cœur de chacun. Et c'est chacun qui définit son Dieu. C'est chacun qui définit la place de Dieu en lui. Vous pensez que ceux qui passent le temps à faire du mal partout, 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 ne connaissent pas Dieu? Ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils sont tranquilles avec leur conscience. Donc arrêtez un peu, arrêtez un peu de me saturer les oreilles tous les jours. Vous me asselez, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est quelle visite que vous voulez que je donne à Jésus? Donnez vos vies à Jésus. Si ça va vous faire du bien pour la santé de vos âmes, donnez vos vies à Jésus. Laissez ceux qui ne veulent pas. Il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Mohamed. Très bien. Vous avez bien compris. Laissez chacun faire son choix. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que parfois, parce que j'ai vu ma course au donner 100 000 femmes à une femme, bon, ça peut être vrai. Mais ce que j'ai vu autrefois, vous savez que j'ai couvert beaucoup des événements dans les églises de réveil, parfois, c'est une mise en scène. C'est-à-dire que c'est l'un des fidèles qu'on a ciblé. C'est-à-dire qu'il y a eu une répétition en avance. On lui donne les 100 000. Pour captiver les âmes insensibles. Pour dire que non, à l'église, on partage l'argent. Un jour comme ça, on peut aussi donner ta part. Tu passes le temps à faire des dons, croyant que... C'est comme le jambo, non? Tu cotises, tu cotises, tu cotises. Quand l'autre gagne de l'autre côté, tu te dis qu'un jour, tu peux aussi gagner comme tu passes ton temps à cotiser. Parfois, on fait comme ça. Le fidèle, là, tourne par derrière après la messe pour venir remettre l'argent. Toi, l'homme, tu es souvent là, tu es comme, mec, vous passez-toi là à fallouter les gens. J'ai vu l'autre truc comme ça. Pendant le culte, on prend un fidèle que tu as les problèmes, tu n'as plus de lait pour acheter, tu n'as plus de lait pour te rendre. On va cotiser pour toi. Les fidèles vers l'argent. À la fin, l'argent, on coupe au bureau du pasteur, on fait les comptes. En fait, on doit tu faire l'hôtel et on fait les oranges mounilés. Les gars sont forts. Les gars sont forts avec les mises enseignes. Donc, si vous aimez une bouteille, continuez à être une bouteille. On ne vous demande de ne pas croire en Dieu. Dieu existe, les gars. Mais, soyez sages, surtout les églises de réveil, il y a au moins c'est dix quêtes. Dix quêtes. Pas culte. On fait un culte, on fait dix quêtes. On partage les enveloppes de fin de mois quand tu as touché ton salaire. Non, vous êtes fort. Je vous respecte. Sous-titrage Sous-titrage